Cette fois, le premier repenti de France, ancienne petite main du petit bar, est attendu comme témoin. Eric Coppolagne, considéré comme le tireur, et Antoine Mondelogne, présumé complice, seront seuls dans le box des accusés. Le 18 octobre 2010, Antoine Nivadjogne, nationaliste reconverti dans les affaires, est assassiné alors qu'il quitte le domicile de son ex-compagne. Un homme, caché dans le coffre de toit d'une voiture garée au pied de l'immeuble, surgit et tire. Selon le repenti, le tireur se nomme Eric Coppolagne. L'ancien serveur du petit bar, devenu collaborateur de justice, aurait recueilli les confidences de Coppolagne lorsque les deux hommes étaient amis. Tous deux, petits soldats de Jacques-Santogne, chef présumé de l'équipage axienne. L'Eric Coppolagne a été condamné à 30 ans de prison en première instance. Nous avions démontré que le repenti avait menti sur quasiment tout ce qu'il avait pu dire. Donc c'est une décision qui manifestement est faite pour valider le statut du repenti et imprégné dans la mémoire des gens que les repentis sont utiles. Pas de déclaration du repenti concernant le deuxième accusé, Antoine Mondologne, dit Toto, un ami de l'ancien parrain de Corse du Sud, Jean Gécolonne. Son ADN a été retrouvé dans l'appartement qui aurait servi de base d'observation au tueur. Cet ADN ne peut être daté à partir du moment où on ne sait pas même dans quelles conditions il aurait pu être déposé dans cet appartement. Il est bien évident que ce seul élément ne permet en aucune façon de tenir pour acquise la culpabilité de M. Mondoloni. Nous attendons effectivement que la cour d'assises reconnaisse tout simplement que ce seul élément, je dis bien le seul qui le met en cause dans ce dossier, ne puisse évidemment servir ni de preuve ni de prétexte à une condamnation qui serait tout à fait inacceptable. Cet assassinat s'inscrirait dans une guerre des clans à Ajaccio. La famille d'Antoine Nivet-Jogne sera présente en tant que partie civile. Ce procès en appel ne se tiendra pas à huis clos, à l'inverse du premier. Sous-titrage Société Radio-Canada